Et bienvenue à notre préparation pour le cours AP et l'examen AP 2022. Bienvenue à tous pour la préparation. Je suis Madame Collomb et je travaille au lycée Interlake dans l'état de Washington à Bellevue. Et moi, je suis de l'autre côté des États-Unis, en Floride, à Saint-Augustine. Bien contente d'être avec vous de nouveau. D'accord? Donc, on a bien réfléchi à ce que vous voulez organiser pour vous et on va commencer à vous montrer ce qu'on a prévu. D'accord? Alors, ce qu'on va apprendre, c'est Sandrine qui va expliquer un peu l'idée derrière l'unité qu'on vous a préparée. D'accord? Alors, pour cette année 2022, nous avons préparé Mystère. Mystère, qu'est-ce que c'est? Mystère porte très bien son nom. C'est un film. C'est un film qui parle d'une histoire très intéressante entre une jeune fille et un animal. Un animal dont vous voyez les yeux. Et je ne vais pas vous en révéler plus parce que c'est un mystère. C'est un mystère. Tu veux que je change? Oui. D'accord. Merci. Je voulais juste dire que je crois que vous allez aimer le film et que cela vous donne l'occasion aussi de pratiquer l'écoute, n'est-ce pas? Et de l'écouter plusieurs fois, de visionner plusieurs fois. D'accord? Et en parlant de la région, voilà. Alors, il s'agit d'une région rurale. Alors, l'intérêt de ce film, non seulement vous allez pouvoir pratiquer l'écoute, mais aussi ça va vous aider les activités que nous faisons vont vous permettre de mieux vous plonger dans le film, de beaucoup mieux l'apprécier. Vous allez découvrir une région magnifique qui n'est pas la plus touristique et en même temps, les activités que nous avons préparées pour vous vont vous aider à vous préparer à l'examen. Alors, cette région, il s'agit de l'Auvergne. La région de l'Auvergne et plus spécifiquement le Cantal. L'Auvergne fait partie des nouvelles régions métropolitaines. Il y a 13 nouvelles régions depuis 2016 et ça fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et c'est une région particulièrement rurale. Je te laisse avancer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette région? Dans cette région, il y a du tourisme. Je pense que c'est la troisième région concernant le tourisme en France. Il y a un capital nature très, très important. Vous avez les Alpes. Vous avez des montagnes. Vous avez aussi un héritage historique. Je laisse avancer pour la diapositive suivante. Il ne faut pas oublier beaucoup de bonnes choses à manger. Exactement. Alors, Cantal, il y a aussi du fromage. C'est aussi situé dans un milieu rural, donc avec des villes de taille moyenne et un contact avec la nature qui est relativement important. Alors, nous allons aussi nous intéresser, lorsque l'on est dans la nature, nous allons nous intéresser aux relations humaines avec les animaux. Et les animaux, on peut presque les classer en trois catégories. Vous avez d'abord les animaux domestiques, ceux qui vivent avec nous dans les maisons, ceux qui sont apprivoisés. Vous avez le bétail, alors différents types d'animaux. Pour le bétail, vous avez des vaches, des moutons, des chèvres. Et puis, il y a aussi les animaux sauvages. Et nous allons évoquer comment, dans ce milieu particulier, quelles sont les interactions entre ces trois catégories, les animaux domestiques, le bétail, les animaux sauvages et les êtres humains, et parler de la coexistence. Comment est-ce que nous pouvons cohabiter ensemble ? Le point culturel. Alors, avant de commencer, je pense qu'il est intéressant pour vous d'appuyer sur pause et d'explorer les deux ressources que nous vous proposons. Le premier, c'est un texte relativement facile pour découvrir la destination, les destinations vacances des Français. Et où est-ce que les Français partent en vacances ? Et culturellement, quel est le comportement ? Donc, c'est un texte relativement court. Et puis, on vous propose un deuxième texte qui est un petit peu plus long avec des tableaux statistiques. Donc, on espère que vous allez explorer ces deux textes de manière à pouvoir mieux profiter de ce que nous vous proposons. Voilà. Et bien, mieux comprendre le film. Vous n'êtes pas obligé de commencer, d'arrêter et commencer le film tout de suite, mais on vous encourage à le voir, de le regarder peut-être deux fois avant l'examen. D'accord ? Et ces petites vidéos, on a beaucoup de ressources, vont vous aider à, comme Madame Colom a dit, à vous préparer surtout pour la comparaison culturelle. C'est ça ? Tout à fait. Alors, on va commencer à nous entraîner avec une des tâches. On va parler de deux sortes de tâches différentes ce soir. D'abord, on va commencer avec la première tâche de la deuxième partie de l'examen, ce qui est le courriel. Et c'est-à-dire que vous aurez déjà répondu à 65 questions. Vous aurez eu une pause de 10 minutes et ensuite, vous allez venir écrire un courriel. Et après, on va discuter des choix multiples. L'ordre va, vous allez mieux comprendre notre ordre tout à l'heure, je crois. OK ? Parce qu'on voulait un peu vous donner des informations avant de commencer à lire. C'est comme ça. D'accord ? Donc, voilà, vous voyez à l'écran les compétences qu'on va pratiquer ce soir. Et encore plus, les compétences. Donc, si vous n'êtes pas au courant de ces compétences, je vous encourage d'arrêter d'appuyer sur pause de les lire. Parce que si vous êtes un élève qui aime bien apprendre, vous êtes vraiment, vous préférez qu'on teache to the test, n'est-ce pas ? Il faut comprendre qu'il y a une question pour chacune de ces tâches que vous voyez à l'écran. Et on va tout mettre ensemble dans le produit que vous allez créer, cette courriel. Donc, au début, vous aurez une minute pour lire les questions. Vous voyez exactement à quoi cela correspond. Et je vous montrerai ici l'examen de l'année dernière. D'accord ? Et la première tâche, ça va durer uniquement un quart d'heure. 15 minutes, c'est fini. Et là, vous allez écrire un message après avoir lu la lettre, n'est-ce pas ? Donc, ce qu'il faut montrer, c'est votre capacité de bien répondre à cette lettre. Alors, lisez les instructions. D'accord ? Alors, il est très important pour cette lettre de comprendre qu'à chaque fois, vous allez utiliser le registre formel. Vous allez utiliser le « vous », jamais le « tu » pour cette première partie après la pause. Donc, vous avez un quart d'heure pour lire la lettre, pour écrire votre réponse, n'est-ce pas ? C'est comme si vous receviez un courriel et tout de suite, il fallait répondre vite. Malheureusement, il faut l'écrire à la main. On comprend que c'est bizarre, ça. Mais toujours est-il, il faut imaginer les circonstances, n'est-ce pas ? Donc, je vous demande pendant les conseils qu'on vous montre dans les prochains diapos, à chaque fois, s'il vous plaît, de bien les lire, d'appuyer sur pause, bien comprendre ce qu'il faut faire. D'accord ? Voilà la première remarque, remarquez le thème. Il y a beaucoup d'élèves qui ignorent l'idée qu'à chaque fois, ça sera marqué le thème, parmi les six thèmes du cours. Et ça, c'est dommage parce qu'on espère que ça va activer un vocabulaire que vous avez déjà beaucoup étudié. Et comme ça, la lettre, ça sera beaucoup plus facile à comprendre. On vous demande, moi, je suggère que vous soulignez les deux questions auxquelles il faut répondre, parce que pour compléter la tâche, n'est-ce pas, il faut répondre aux deux. Alors, voilà un exemple, comme je viens de dire, de l'année dernière, le thème, bien sûr, famille et communauté. Alors, j'espère que vous avez beaucoup de ressources en tête qui vous offrent un vocabulaire très riche sur lequel vous pouvez vous pencher dans votre réponse. Il faut bien remarquer que c'est un monsieur qui vous envoie la lettre. Et ici, c'était une salutation assez formelle, ce qui n'est pas toujours le cas, mais cela nous ouvre beaucoup de possibilités pour ne pas utiliser la même sorte de phrase. n'est-ce pas ? Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure. Voici les deux questions. Donc, s'il vous plaît, appuyez sur pause, prenez le temps de lire, etc. OK ? D'autres conseils, conseils, il faut toujours trouver des moyens pour ne pas paniquer pendant l'examen. N'oubliez pas, s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, il faut ignorer, il faut l'ignorer et continuer. OK ? Donc, il faut utiliser tout le contexte de la lettre pour comprendre ce qui se passe. Et voilà un peu un schéma de ce qu'il faut faire. Donc, on va commencer avec une salutation, monsieur, madame, etc. Et on va ensuite peut-être faire une petite phase d'entrée, mais moi, je vous encourage de laisser un peu d'espace ici et revenir, parce que ce qu'il faut faire, c'est vraiment compléter la tâche. Donc, il faut répondre aux deux questions. Salutations, réponses aux deux questions. OK ? Il ne faut pas oublier de poser une question. C'est là qu'il montre que vous avez, vous pouvez continuer cette conversation. C'est ça vraiment qui compte dans cette lettre. C'est la possibilité de poser des questions, de continuer une communication par la suite. Donc, salutations, réponses, la première réponse, la deuxième, questions et une formule de politesse pour terminer. OK ? Et puis, si vous avez le temps, retournez pour entrer cette petite phase de politesse qui va faire référence à la correspondance précédente et peut-être élaborer à vos réponses, n'est-ce pas ? Alors, voici, on vous donne, on suggère quelques expressions de vocabulaire. OK ? Et remarquez, on va répéter plusieurs fois. Pour avoir une très bonne note, il faut élaborer. Donc, je vous encourage vraiment de bien donner une première réponse, laissez de l'espace, continuez, et puis, si vous avez encore quelques minutes, retournez, élaborez pour avoir mieux comme toi, n'est-ce pas ? OK ? Pour les questions, c'est bien de montrer une variété de vocabulaire, n'est-ce pas ? Donc, on vous offre, on réponse à vos premières questions ensuite, par exemple, pour répondre à vos deuxièmes questions, il faut essayer d'éviter d'être répétitif. Alors, d'autres suggestions pour montrer que vous connaissez beaucoup de vocabulaire, donc je vous encourage de ne jamais utiliser le mot « chose », par exemple, et de garder une ou deux minutes à la fin pour réviser et corriger quelques fautes. Et voilà, dans le petit nuage ici, réfléchissez, est-ce qu'il faut demander à maman, papa, quelqu'un, si vous avez besoin d'une montre qui n'est pas un smartphone, parce que vous n'avez pas le droit de vous en servir. Donc, des fois, là où vous allez passer l'examen, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de minuterie. Donc, pour bien surveiller le temps, il faut avoir moyen de regarder ce qui se passe, le temps qui passe, n'est-ce pas ? À la fin de courrier, n'oubliez pas que si vous avez le temps, peut-être une phrase de remerciement, OK ? Mais ça, seulement si vous avez le temps. Quelques suggestions. Et ensuite, vous avez vu une salutation formelle. Par contre, voici quelques réponses tout à fait logiques, dont vous pouvez vous servir. Si la lettre l'utilise cordialement, il faut essayer de ne pas la répéter, par exemple. D'accord ? Il y a pas mal de manuels qui suggèrent, bien, à vous, on vous encourage de l'éviter dans ce cas-là. D'accord ? Et il ne faut surtout pas oublier de poser une question, n'est-ce pas ? Si vous regardez les critères pour une bonne réponse, il faut vraiment poser une question pour montrer votre... montrer le fait que vous pouvez continuer cette communication. C'est juste un petit rappel de ce que c'était ce courriel, cet exemple pour la première soirée. On va vous montrer une autre ou deux demain soir. N'oubliez pas, pour cette réponse, une salutation pour lui serait, par exemple, monsieur. Pour faire référence à une correspondance précédente, on aurait pu dire, je suis... Ah, il n'y a pas de verre. Je suis contente de pouvoir accepter votre invitation pour participer de nouveau. Nous rigolons parce qu'on ne sait pas combien de fois on a regardé ces diapos, n'est-ce pas ? Il y a toujours des prépares, n'est-ce pas ? Donnez des réponses. Par exemple, en réponse à votre première question, ce que j'ai apprécié le plus l'été dernier était de guider des randonnées avec de jeunes enfants. Et je crois que vous allez voir que ce courriel, on l'a choisi grâce à la connexion qu'elle avait avec la nature, comme notre région, l'Auvergne. OK. Pour la deuxième question, quant à votre deuxième question, j'aimerais pouvoir expliquer les habitudes de certains animaux qui habitent dans la région. et peut-être qu'on pourrait demander, pourriez-vous me dire si je peux travailler à nouveau avec les collégiens. Je me suis reconnaissante de l'occasion, bla, bla, bla. Et salutation finale, j'ai choisi sentiment respectueux. Ce sont juste des exemples, n'est-ce pas ? Donc, on va continuer maintenant. Maintenant, on reparlera du courriel demain soir. Ça vous donne une idée, n'est-ce pas, des consignes qu'il faut faire. Et on va passer aux choix multiples, d'accord ? Très bien. Alors, je vais prendre le relais. Nous allons nous entraîner pour pratiquer les choix multiples. Alors, dans chaque session, nous allons vous proposer non seulement de pratiquer une tâche, mais aussi de pratiquer les choix multiples de manière à pratiquer les différentes compétences pour bien pouvoir préparer l'examen et puis aussi pour vous donner des connaissances sur la région ou sur les termes que nous allons aborder. Voilà. Alors, les stratégies générales pour les questions concernant le choix multiple. Ce qui est intéressant, c'est d'apprendre le format de chaque type de texte, c'est-à-dire savoir combien il y a de questions, quelles sont les compétences testées, l'ordre des questions et puis les différentes formules qui permettent, en fait, d'évaluer certaines compétences. Je vais simplement rajouter qu'il y a neuf sortes de questions différentes. Non, pas questions, mais de tâches différentes. Il y a neuf tâches dans la partie questions-choix multiples, n'est-ce pas? Donc, on veut vous donner des conseils pour chacune. Tout à fait. Dena, est-ce que tu veux continuer? D'accord. Donc, j'espère que votre professeur vous a déjà dit de bien lire les questions avant de lire le texte ou la chatte. D'ailleurs, il devrait y avoir le temps de le faire. Donc, lisez les questions. Et moi, je suggère que vous ne regardez pas trop les choix encore. Vous regardez juste les questions. Décidez, avant de lire le texte, quel est le type de questions. Par exemple, c'est une question qui va demander le but, l'idée principale. Est-ce que c'est une question qui va demander plus de ressources? Donc, qu'est-ce que vous allez chercher dans le texte à ce moment-là? Si c'est l'idée principale, chercher une déclaration générale. S'il faut regarder, chercher des détails, vous allez noter de l'information spécifique, par exemple. Il faut chercher des mots-clés dans la souche de la question. Il ne faut pas oublier la structure de la question qui vous donne pas mal d'informations. Alors, décidez, regardez, remarquez le verbe, par exemple, si c'est critiqué, présenté, résumé, analysé. Cela va vous économiser du temps en cherchant la réponse en lisant. Essayez de répondre à la question avant de lire les choix possibles. barrez les réponses illogiques. Faites attention aux mots-clés qui essaient de vous déconcentrer, n'est-ce pas? Des fois, si on lit les choix possibles avant de lire le texte, on voit un mot qu'on vient de lire et on pense tout de suite que c'est la bonne question, la bonne réponse, mais on l'a fait exprès. Alors, il ne faut pas vous laisser être déconcentré. Il ne faut pas passer trop de temps sur une question particulière. De nouveau, regardez le temps qui passe. Vous n'avez rien à perdre en répondant à toutes les questions. Même si vous devenez, allez-y. N'hésitez pas à retourner à une question précédente pour changer votre réponse. si vous commencez à mieux comprendre le texte en répondant à vos questions. Et gardez un peu de temps à la fin pour révisiter vos réponses. Alors, cette tâche, l'article et un tableau, un chat, se trouvent dans la première partie de l'examen, là où vous aurez quatre tâches à lire, quarante minutes pour les faire, et après la suite, on va changer à une autre sorte. D'accord? Donc, je vais vous montrer que la première tâche sera une petite publicité avec cinq questions. Ensuite, un extrait littéraire avec sept ou onze. Sandrine, je ne m'en rappelle plus. Il me semble que c'est onze. D'accord. Ensuite, l'article et chat, on va vous montrer, et la lettre formelle, n'est-ce pas? OK. Et voici, pour l'article et chat, il y aura onze questions, et voici les compétences qu'on va tester. Alors, comme on a déjà dit, il faut mémoriser les instructions en avance. Comme ça, vous avez plus de temps à lire, n'est-ce pas? OK? Alors, si vous connaissez, on vous donne une minute pour lire cette page qui explique que vous aurez quarante minutes pour lire cartage. Voilà, ça vous donne plus de temps. Et là, si vous appuyez sur pause, vous avez de nouveau la quantité de questions et les compétences qu'on va tester. Oui, donc, en fait, le texte littéraire, c'est sept questions. Sept questions. Voilà. OK. Alors, encore une fois, on va prévisualiser toute la sélection avant de commencer, surtout pour l'article et le chapelet. C'est marqué en anglais, donc c'est compliqué de le dire en français à la fois, n'est-ce pas? Oui. On va regarder le graphique et chercher des indices qui indiquent le sujet du texte. On va réfléchir en disant quel est le message de l'auteur, comment est-ce que l'auteur présente les informations, est-ce qu'il les présente comme histoire, comme analyse, comme argument. soulignez la phrase-sujet de chaque paragraphe, ça va vous épargner du temps plus tard. Encerclez, par exemple, des informations clés, les noms, les lieux, les dates, les événements, statistiques, preuves, références culturelles, c'est-à-dire faites des notes en lisant. Faites des liens entre vos expériences et votre langue maternelle pour devenir le sens des mots inconnus, des mots que vous ne comprenez pas. Vous n'avez de nouveau rien à faire à essayer de deviner le sens. Et évaluer la présentation des textes. Est-ce que c'est un texte d'opinion? Est-ce que ce sont des faits? Est-ce que vous avez des évidences? Est-ce que c'est plein d'émotions, des arguments logiques, illogiques? Comme ça, vous remarquez le temps en lisant. OK? Alors, nous allons regarder un exemple particulier. Alors, ce qui est important lorsque l'on étudie et lorsque l'on regarde surtout ce genre de document, c'est de bien se concentrer sur l'introduction. On vous indique toujours le thème. Ça vous permet de mobiliser le vocabulaire. Ici, il s'agit de famille et communauté. La source 1, vous savez que vous allez avoir une deuxième source. Et l'introduction vous permet en général de prédire ce dont le texte va parler. Dans cette sélection, il s'agit d'une association française qui s'appelle Chien-chat. Donc, on vous donne assez pour mieux comprendre le texte, mais la réponse ne se trouve pas dans l'introduction. Tout à fait. Donc, l'introduction vous permet de comprendre le sujet général pour qu'il n'y ait pas de faux sens ou de mauvaise interprétation. Mais, comme le disait ma collègue, les réponses aux questions ne sont pas dans l'introduction. Partir en vacances avec son animal domestique. Donc, je vous propose d'appuyer sur pause, de lire le texte, de bien lire le texte, et puis ensuite, on se retrouve aux questions. Voici la source 2. Alors, les questions portent en général sur les deux sources. Dans cette sélection, il s'agit d'un sondage sur le comportement des propriétaires de chiens et chats en été. et vous avez ensuite le document. Donc, c'est pareil, vous avez une introduction qui vous présente le sujet. Je vous conseille, lorsque vous regardez les deux articles ou les deux sélections, les deux sources, c'est de bien regarder leur structure parce que ça vous aide pour la compréhension. Bien, nous allons maintenant passer aux questions. D'accord ? Questions avec un choix multiple. Donc, nous vous conseillons, entre autres, de lire la question, d'appuyer sur pause, de regarder le texte à nouveau et de sélectionner la bonne réponse et ensuite de vérifier. Question numéro 1. Quel est le but de l'article ? Tu es prête ? Oui. Bonne réponse, c'est conseiller les propriétaires d'animaux. Question numéro 2. L'identification par puce est... Pour vous aider, on a remis un bout de texte, mais cette activité est pour vous aider. Ne trichez pas, retournez, lisez bien, s'il vous plaît. D'accord ? L'identification par puce est obligatoire depuis 2011 pour voyager et nous avons souligné les éléments du texte qui vous permettent de répondre ou de sélectionner la bonne réponse. Question numéro 3. D'après le texte, le billet de train pour un animal dépend de la taille. Pareil, nous avons sélectionné et surligné dans le texte les éléments qui vous permettent de répondre. Question numéro 4. On va continuer à cliquer. C'est à vous d'appuyer sur pause. Appuyer sur pause. Il s'agit ici d'une question de vocabulaire. Donc, utilisez le contexte. B, la bonne réponse, un laissé-passer. Question numéro 5. Deuxième question de vocabulaire. Appuyer sur pause. Vous avez ici la bonne réponse. Vous avez enfin, donc regardez, la question précise d'après le tableau. D'accord? Donc, vous savez qu'il ne s'agit plus de l'article. Parce que les questions, on les demande en ordre chronologique. Oui. Pour vous aider. Les questions suivent le texte. Et voici la bonne réponse. Et voilà. Pour ce soir, on voulait vous donner les consignes du courriel. L'idée est que les instructions sont toujours pareilles. Donc, mémorisez-les maintenant. Comme ça, vous aurez plus de temps à l'examen. Lisez toutes les parties. Remarquez le thème pour activer, mobiliser votre vocabulaire. n'oubliez pas que c'est un courriel où vous allez adresser cette personne avec vous. Remarquez, bien sûr, si c'est un monsieur ou une dame. soulignez les deux questions. Remarquez la formule. Et il ne faut pas oublier de penser à quelles questions vous allez poser vers la fin. Ensuite, on vous encourage de mémoriser et pratiquer le vocabulaire de base. Continuez à apprendre encore plus de vocabulaire. Et quand à l'article et au chat, il faut lire les questions. D'accord. Essayez de répondre à la question avant de lire les choix possibles. Barrez les réponses illogiques. Ne passez pas trop de temps sur une question en particulier et soulignez la phrase sujet de chaque paragraphe. N'oubliez pas de faire attention aussi à l'introduction. On vous indique le thème et l'introduction vous permet vraiment de saisir le sujet. Alors, merci pour cette première session. Demain, on continue avec plus de conseils pour le courriel et aussi on aura d'autres activités pour les choix multiples. et on va apprendre encore plus de la région d'Auvergne. Et on aura d'autres conseils. Exactement. Bonsoir, Sandrine. Là, je vais simplement leur demander d'appuyer sur pause avant d'arrêter la session, de relire, n'est-ce pas? et voilà. Merci, merci Sandrine. Merci et à bientôt. À demain. Au revoir. À demain ou à la prochaine fois. D'accord? Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada